Bonjour les élèves de seconde 7. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour travailler sur le commentaire guidé que vous aviez à faire d'un des sonnets de Louise Labbé. Donc Louise Labbé, poétesse de la Renaissance, qui appartient à l'école de Lyon, qui évoque souvent le thème de ses amours malheureuses. À l'époque de la Pléiade aussi, 1555, on est en plein dans cette période. Alors, ce sonnet, on vous expliquait que ce n'est pas à proprement parler un blason, puisqu'il n'y a pas à proprement parler de description du corps féminin, des parties du corps féminin. Mais même si la femme n'est pas l'objet décrit, la poétesse qui s'exprime, se décrit elle-même, par certains aspects en tout cas. Les yeux, par exemple, la voix, la main, d'accord ? Alors, vous deviez suivre les différentes étapes. Beaucoup d'entre vous n'avez pas du tout fait l'étape 4, l'étape de rédaction du commentaire, qui était quand même pourtant l'objectif des trois premières étapes qu'on vous demandait. Donc, j'étais un peu gênée. Je vous ferai un bilan après, individuellement, du travail que vous m'avez rendu. Alors, je vous relis d'abord le texte, et ensuite, on passe à la correction. Tant que mes yeux pourront larmes épandres, à l'heure passée avec toi regrettée, et qu'aux sanglots et soupirs résistés pourra ma voix et un peu faire entendre, tant que ma main pourra les cordes tendres du mignard lutte pour tes grâces chantées, tant que l'esprit se voudra contenter de ne vouloir rien fort que toi comprendre, je ne souhaite encore point mourir. Mais quand mes yeux, je sentirai ta rire, ma voix cassée, et ma main impuissante, et mon esprit en ce mortel séjour, ne pouvant plus montrer signe d'amante, prierai la mort noircir mon plus clair jour. Alors, on vous demandait d'abord, pour essayer de comprendre ce texte, de le réécrire en français moderne, sans vous préoccuper de la versification, c'est-à-dire que vous n'aviez pas à écrire, je vous demandais pas à écrire des cassillames, comme c'était dans le texte de Louise Labbé, mais par contre, de le réécrire en français moderne, pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle disait, parce que c'est pas forcément si simple que ça à comprendre. Donc, petite proposition de réécriture en français moderne, « Tant que mes yeux pourront répandre les larmes, à regretter le bonheur vécu avec toi, et que ma voix pourra résister aux sanglots et soupirs, et un peu se faire entendre, tant que ma main pourra tendre les cordes du lutte délicat pour chanter tes grâces, tant que l'esprit pourra se contenter de ne vouloir rien, sauf de te comprendre, je ne souhaite point encore mourir. Mais quand je sentirai mes yeux taris, ma voix cassée, et ma main impuissante, et mon esprit en ce mortel séjour ne pouvant plus montrer les signes d'une amante, je prierai la mort de noircir mon plus clair jour. » Alors, une petite remarque, les deux points ne sont pas utilisés dans la langue de la Renaissance comme dans la langue moderne. En fait, ils équivalent à des points-virgules. Alors ensuite, vous avez un tableau de caractérisation à remplir, qui, quand, quoi, comment, pourquoi. Généralement, c'est les questions, les premières questions qu'on se pose quand on travaille sur un commentaire, qui, c'est l'auteur, Louise Labbé, qui est une poétesse lyonnaise, quand, au milieu du XVIe siècle, donc à la Renaissance, quoi, c'est le thème, elle traite de son amour, en l'occurrence pour Olivier de Mani, comment, c'est la manière dont elle écrit, ici, donc c'est un sonnet, et pourquoi, c'est le thème, pour montrer l'amour malheureux comme étant la source de l'inspiration poétique. Ensuite, vous aviez l'étape 2. Donc, dans cette étape 2, vous deviez analyser le texte de manière plus précise pour dégager des procédés littéraires sur lesquels vous appuyez ensuite pour construire votre commentaire. Donc, d'abord, vous aviez analysé les deux quatres. Alors, qui parle ? C'était assez facile, c'était la poétesse, Louise Labbé, qui s'exprime, et il faut absolument que vous justifiez à chaque fois vos réponses. Louise Labbé s'exprime à la première personne. Elle emploie le pronom personnel sujet « je » au vers 9 et 10 et de nombreux déterminants possessifs comme « mais », « ma » ou « mon ». À qui s'adresse-t-elle ? Elle s'adresse à l'être aimé en le tu-soyant. Elle emploie le pronom personnel complément « toi » et le déterminant possessif « t'es ». Ensuite, on vous demandait « à quel temps sont les verbes ? » La majorité des verbes sont au futur de l'indicatif. « Pourront » vers 1, « pourra » vers 4 et 5, « voudra » vers 7, « sentirait » vers 10, « prierait » vers 14. Indique que la poétesse envisage l'avenir. Donc, il faut bien penser à chaque fois que vous repérez un procédé littéraire. Ici, en l'occurrence, le temps des verbes fait partie des procédés littéraires. Il ne faut pas penser que les procédés littéraires, ce ne sont que les figures de style. Les procédés littéraires, c'est tous les éléments qui font de ce texte un texte particulier écrit à une personne particulière, pour une personne particulière, dans un but particulier, avec une langue particulière. Donc, en l'occurrence, une fois que vous avez repéré le temps des verbes au futur, vous essayez de l'interpréter. Pourquoi est-ce qu'elle écrit des verbes au futur ? Parce qu'elle indique que ces verbes au futur, finalement, indiquent qu'elle envisage l'avenir. D'accord ? Ensuite, question 4. Les deux quatre-as forment-ils une phrase ? Alors, beaucoup d'entre vous avez répondu oui. Ben, non. Je suis désolée. Une phrase commence par un majuscule et se termine par un point. Or, le point que vous aviez se situait au vers 9, c'est-à-dire au premier vers du premier tercet. Donc, la phrase n'est pas finie dans les quatre-ains. Elle se poursuit sur le premier vers du tercet. Ensuite, on vous demandait par quelle locution commencent-ils ces deux quatre-ains ? Une locution, c'est une conjonction formée de deux ou trois mots. En l'occurrence, vous voyez que vous aviez la répétition de tant que vers 1, tant que vers 2, tant que vers 7. D'accord ? Donc, là, c'était les conjonctions. Ça introduisait des propositions subordonnées, conjonctives, circonstancielles, temporelles. Et donc, on comprend bien que ces quatre-ains ne forment pas une phrase complète. Le lecteur attend la proposition principale qui va constituer ce vers 9. « Je ne souhaite point encore mourir ». Jusqu'ici, on a tant que, tant que, tant que, tant que, ce ne sont que des compléments. D'accord ? Des compléments circonstanciels de temps. Ensuite, question 5. Comment les parties du corps évoquées permettent-elles l'expression de l'état d'âme de la poétesse ? Alors, elle n'évoque pas n'importe quelle partie de son corps. Elle n'évoque pas ses pieds, elle n'évoque pas ses cheveux, elle n'évoque pas, je ne sais pas, ses jambes. Non. Ce qu'elle va évoquer, c'est les yeux à travers les larmes, la bouche à travers la voix et la main à travers la musique. Mais en réalité, si elle évoque ces trois éléments, ces trois parties du corps, en réalité, c'est pour évoquer son état d'âme. Elle l'évoque à travers les larmes, vers 1, les sanglots et les soupirs, vers 3, et l'esprit, au vers 7. La tonalité du poème est donc élégiaque. C'est-à-dire que c'est un lyrisme malheureux qui s'exprime, qui va regretter un bonheur passé. Donc, je vous rappelle, une fois encore, parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, mais je le refais encore une fois puisqu'apparemment ça n'a pas été compris, je vous rappelle le mythe d'Orphée. Souvenez-vous, ce premier poète d'après l'Antiquité qui s'accompagnait d'un instrument de musique pour chanter ses poèmes. Ici, c'est ce qu'on a, en fait. Le luth, dont il est question, est un instrument de musique qui, un instrument de musique à cordes qui n'est pas sans évoquer la lyre. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on parle de poésie lyrique. Il y a l'expression de sentiments personnels et il y a la présence de la musique, de l'aspect musical, de la dimension musicale de la poésie. Ensuite, question 6, vous deviez observer les mots à la rime, déterminer leur classe grammaticale et montrer le lien qu'ils faisaient entre l'amour et la poésie. Et ça, vous avez été très nombreux à ne pas comprendre le lien entre l'amour et la poésie. Ce qui fait que ça vous a introduit pour la question, ça vous a induit en erreur sur le choix de la problématique. à la rime, ce sont des verbes qui sont mis présents. Ils entremêlent l'expression de la détresse amoureuse, larmes, épandre, regretter, au sangloué soupir, résister, contenter, comprendre et en même temps la nécessité du chant poétique. Faire entendre, corde, qui renvoie donc aux luttes, tendre et chanter. Ensuite, les deux tercets. La question 7 portait sur l'importance de la composition du sonnet de la phrase du premier vers, ce fameux vers 9 qui montrait un tournant. En quoi cette phrase constitutait un pivot ? Le premier tercet débute par la proposition principale. On l'a dit, qui conclut la première phrase du poème. L'expression y est simple, directe, comporte le seul verbe au présent, je ne souhaite encore point mourir. Les conditions exprimées par les subordonnées introduites par tant que, finalement, font du chant poétique la seule contrepartie acceptable d'une vie amoureuse malheureuse. Si on... Enfin, elle accepte d'être malheureuse, si vous voulez, si pour elle, l'amour malheureux est une source d'inspiration poétique. Mais si l'amour n'est plus une source d'inspiration poétique, eh bien, l'amour malheureux et les sentiments n'ont plus lieu d'être. C'est ce qu'elle exprime. Alors, dans la question 8, on vous demandait comment débute la deuxième phrase. Cette deuxième phrase, qui commençait au vers 10, commence par « mais », qui est une conjonction de coordination qui indique une opposition. En écho au 4-1, on retrouve les yeux source des larmes, la voix source du chant, la main qui joue de la musique, mais ils sont caractérisés différemment. Les yeux sont taris, c'est-à-dire qu'ils sont secs. La voix est cassée, la main est impuissante. Le chant, la poésie, n'est plus possible. Et la poétesse appelle alors la mort dans le second tercet. Sur l'ensemble du texte, vous aviez pourtant quand même des choses qui vous indiquaient sur quelle voie aller pour la problématique. Quel lien établit la poétesse entre l'amour malheureux et la poésie ? En fait, la poétesse dévoile le pouvoir consolateur du chant lyrique dans le poème. Elle s'inscrit dans la lignée des grands poètes et légiaques en renouvelant le mythe d'Orphée. Et question 10, à quelles conditions accepte-t-elle de vivre bien que malheureuse en amour ? Eh bien, elle n'accepte de vivre que parce que l'amour est source de création poétique. C'est sa seule raison de vivre. Dans l'étape 3, vous deviez construire un projet de lecture et choisir une problématique parmi celle qui convenait pour l'analyse de ce poème. Donc, il fallait bien pour ce poème montrer le lien entre l'amour malheureux d'un côté et la poésie. Donc, la problématique qui s'imposait, en fait, c'était la deuxième. En quoi se sonnait révèle-t-il les liens paradoxaux entre l'amour et la poésie ? Ensuite, on vous demandait de proposer un plan détaillé en deux ou trois axes d'études pour répondre à cette problématique. Alors, vous pouviez proposer en grand 1, la douleur d'aimer avec en première sous-partie l'amour perdu et ensuite l'expression élégiaque du regret et en grand 2, le chant consolateur avec en petit 1 les liens entre l'amour et la poésie et en petit 2, la poésie nécessaire et vitale. Ensuite, vous deviez rédiger votre commentaire. Vous pourriez, alors, en faisant une introduction, en faisant deux sous-parties dans le grand 1 et deux sous-parties dans le grand 2. je vous ai expliqué et je vous ai donné un exemple écrit de ce qu'était une sous-partie de commentaire. Je vous renvoie à ça. C'est-à-dire que je ne vais pas refaire sans arrêt la même chose. Si vous, vous ne vous mettez pas dedans, si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Je veux dire, le commentaire, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure et tant que vous ne vous plongerez pas dedans et que vous ne vous confronterez pas finalement à la difficulté de ce que c'est que l'écriture d'un paragraphe de commentaire, vous en resterez à ce que vous êtes resté, c'est-à-dire à quelque chose d'extrêmement superficiel. Alors, je vous mettrai ce corrigé sur Pronote demain, je pense, puisque j'ai donné jusqu'à demain un dernier délai pour m'envoyer les travaux parce que très peu d'entre vous finalement ont travaillé sur ce commentaire guidé. C'est vraiment dommage enfin, je veux dire, c'est avant tout dommage pour vous, pour votre première, ça va être compliqué. Je vous ai mis un exemple de grille d'évaluation ou d'auto-évaluation pour le commentaire, donc pour vous montrer un petit peu sur quoi, quels sont les attendus, ce qu'on attend de vous lors d'un commentaire et je vous invite à essayer de développer une des sous-parties qui vous est proposée dans le plan détaillé et de me l'envoyer. Je vous demande peut-être pas de faire la totalité du devoir mais au moins essayer de développer une sous-partie en annonçant cette sous-partie, en donnant les procédés littéraires, en analysant, en interprétant. Je vous renvoie donc à l'exemple de paragraphes de commentaires que je vous avais donnés précédemment et que j'avais joint sur Pronote également. Donc voilà, maintenant je fais un rapide bilan pour les plus, les moins, etc. Les plus en l'occurrence. Allez-y, donc je vous ai mis deux plus. Prendre avec moi, ça ne veut rien dire, en fait c'est comprendre, prendre avec, c'est vrai, ceci dit. Ensuite, la question 3, il faut que vous pensiez à justifier par des relevés, des procédés littéraires. Louise Labé s'adresse à son amour, oui, elle utilise le je, elle s'adresse à son amour en le tu soignant, les verbes sont au futur simple, vous ne pouvez pas mettre au futur simple ou à l'indicatif. Le futur simple est un temps, l'indicatif est un mode. On part de futur simple de l'indicatif, d'accord ? Bon, vous n'aviez pas vu que les deux quatrins formaient une phrase parce que la phrase se termine au verne neuf, je l'ai dit. La locution, ce n'est pas juste temps. La locution, une locution, c'est composé de plusieurs mots. Donc c'était tant que. Vous pouviez préciser que les parties du corps qui étaient abordées, ce n'étaient pas des parties du corps anodines. La question 7, vous n'avez pas bien compris. La question 10, vous ne l'avez pas faite. La question 11, c'était la deuxième problématique qui était plus judicieuse. Et pour l'étape 4, on en reste à quelque chose d'extrêmement, extrêmement basique. ce n'est pas ce qu'on peut appeler un commentaire. Vous avez essayé effectivement de proposer une introduction qui faisait 4 lignes, mais vous n'avez pas mis de problématique, vous n'avez pas annoncé le plan. Et ensuite, le commentaire en fait se compose de 7 lignes au total. Donc, il est évident qu'on attend quelque chose de beaucoup plus développé, de bien plus appuyé sur des relevés du texte pour composer votre commentaire l'année prochaine. Donc, je vous ai dit oui, plus 2. Margot, je vous ai mis aussi plus 2. À la fin de la première de la réécriture, vous avez mis « Et mon esprit en ce jour mort ne pouvait plus montrer de signe d'amour. » je ne pourrais. On est dans le futur. Dans la deuxième question, le comment, en fait, ça vous pose la question de la forme du poème, donc le sonnet. Et ce que vous avez mis dans le comment, elle est plutôt finalement dans le pourquoi. Vous non plus, vous n'avez pas vu que les deux quatrains ne formaient pas une phrase puisque la phrase se terminait sur le vers 9. La question 6, vous ne l'avez pas comprise, vous m'avez parlé de « Climent embrassé » mais ça n'a rien à voir. Question 8, 9, 10, vous ne les avez pas faites. Alors, vous avez essayé là aussi de proposer une problématique, mais le problème, c'est que la problématique que vous avez choisie se décrit-elle physiquement et moralement dans ce poème, c'était pas suffisant. C'était trop partiel. Ça ne parlait pas du tout, par exemple, du rapport avec la poésie. Ensuite, vous avez essayé de rédiger un commentaire en commençant par une intro et en essayant de développer quelque chose, mais il faut que vous appuyez sur des procédés littéraires. Quand vous écrivez, elle dit que vous êtes dans ce qu'on appelle la paraphrase, c'est-à-dire que vous racontez le texte, vous n'êtes pas en train de l'analyser en termes de procédés littéraires une fois encore. Et vous êtes dans quelque chose de très général. L'amour, des fois, peut nous faire tomber, nous faire sentir faibles, être tristes, etc. On ne vous demande pas de parler de l'amour en général. On vous demande de parler de la conception de l'amour selon Louise Labbé. D'accord ? Il s'agit donc de commenter un texte précis et la manière dont il est écrit. Alors, ensuite, on...